15e livraison en 2016 de la JLMB. Elle devrait particulièrement intéresser les avocats car elle est consacrée à une série de décisions qui les concernent directement. Les deux premières, Cour constitutionnelle du 25 février 2016 et Tribunal civil francophone de Bruxelles du 16 février 2016, ont trait à la même question. La possibilité pour les avocats qui pratiquent l'aide juridique de déclarer les indemnités qu'ils perçoivent de ce fait en profit d'exercices antérieurs. La Cour de cassation considérait que cela n'était pas possible car le paiement différé de ces indemnités ne procédait pas d'une faute de l'État mais simplement de l'application de la loi. La Cour constitutionnelle estime que cette exigence d'une faute n'est pas comprise dans la loi et que par conséquent exiger qu'il y ait une faute ou une négligence de l'État pour permettre cette taxation des indemnités en profit d'exercices antérieurs n'est pas indispensable. Une seconde décision de la Cour constitutionnelle est du 3 mars 2016. Elle constate que la dispense d'indemnités de procédure pour les personnes morales de droit public intervenant dans des procédures civiles est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination posé par les articles 10 et 11 de notre Constitution. Un arrêt du Conseil d'État du 26 janvier 2016 porte-lui sur la question de l'enrôlement des requêtes au Conseil d'État. Le Conseil d'État considère d'abord que l'augmentation relative du droit d'enrôlement n'est pas contraire au principe. Il constate ensuite qu'il n'est pas non plus contraire au principe que les personnes morales de droit public puissent inscrire leur requête en débête alors que les personnes de droit privé ne le peuvent pas. En revanche, il considère que le délai de 8 jours qui est imposé à ces personnes de droit privé pour acquitter le droit de rôle est exagérément bref et elle annule cette disposition. Le numéro comprend aussi trois décisions de conseil de discipline, deux dans lesquelles les conseils de discipline se déclarent incompétents. D'abord, compte une décision de refus d'agrément comme maître de stage. Ensuite, à l'égard d'un avocat inscrit à la liste B du barreau de Bruxelles. Et la dernière décision consacre une obligation de motivation des décisions de refus du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le fameux CAPA. Sous-titrage Société Radio-Canada